Hey salut à toutes et à toutes on se retrouve pour un nouveau commentary de match Voilà pour changer c'est parti encore notre cher juriste national pour ce combat Combat qui m'a été envoyé sur discord bien évidemment n'hésitez pas à le rejoindre vous avez tous les liens en description Un combat qui est très cool qui est beaucoup joué sur le axe au début Puis une petite remontada après puis une fin très drôle On va voir ça, le bras net qui a envoyé au combat qui a fou et qui permet de savoir l'objet adverse C'est très bien, est-ce qu'il méga évolue ? Bien évidemment, je me rappelle plus c'est quoi le talent de méga bras net Si quelqu'un pouvait me faire une piqûre de rappel dans les commentaires ce serait pas mal Le cage éclair qui part de la part de l'adversaire La paralysie, le axe est présent malheureusement Encore le axe, je pense que tu voulais faire un nombre porté cette fois-ci Le draco charge qui part Ok, en face c'est un genre de trioxyde axe on va dire Prélèvement du destin, ça c'est bien joué parce que là je pense qu'il va t'achever et tu vas l'emmener avec toi au tapis Oh il a évité l'attaque Le feu follet, oh la la, mais c'est quoi tout ça ? Esquive sur esquive, enfin évite sur évite Ça envoie le scorevol de force Le scorevol avec l'orbe toxique pour se soigner Draco charge qui part Je pense en fait que le trioxyde il doit être en combo on va dire Paralysie et peur de la draco charge Comme c'est le cas ici Le provoke qui part, ça c'est très bien joué comme ça Bah je sais pas, en fait non Parce qu'il peut pas te paralyser Ah il peut pas faire le ment, ça c'est bien joué Donc trioxyde, draco charge, hurlement Et cage éclair, franchement draco charge c'est pas une attaque à mettre sur un pokémon Y'a trop de chances de rater l'attaque Voilà, ça n'affecte pas Trousselin, là c'est bien joué Ça décide de switcher en face Toi tu vas peut-être en profiter pour mettre un statut ou des murs Ça dépend comment tu joues ton Trousselin Run protect Run protect qui protège Bah simplement d'avoir des problèmes de statut Tu poses ton mur Murs lumière, comme ça tu vas Oh t'as évité la déflagration Et la cage éclair Donc run protect, mur lumière Cage éclair et peut-être En fait ton Trousselin il peut pas Il peut pas faire de dégâts De ce que je vois Euh j'ai pas vu c'était quoi cette attaque C'était déflagration il me semble Non c'était surchauffe S'il baisse son attaque spéciale Heureusement que t'as placé un mur lumière Parce que je pense que tu l'aurais pas tanké Le Suicune totalement legit Sans nom qui est envoyé au combat Qui met la pression Qui du coup fait consommer beaucoup plus de pp Je le rappelle Au lieu d'utiliser un pp vous en utilisez deux Voilà Euh est-ce que c'est le Suicune J'ai pas On a pas eu le temps de le voir Il a fait peur l'adversaire Ça rechange Ça envoie Bah c'est très bien joué Parce que s'il fait toxique Il l'a Bah il s'en fout Voilà Concrètement Là ça va sûrement envoyer Switcher Le provoke qui part Est-ce que Grotin de mort peut avoir Prélèvement du destin Non il a l'île il pue Ok c'est vraiment une strat des enfers en face C'était pour augmenter son esquive Ça switch Ça c'est un combat que j'aime bien C'est un combat que j'aime bien Euh c'est C'est vraiment en mode stratégie Ça change des combats précédents qu'on a eu C'est du 6 contre 6 Le demi tour Qui permet d'avoir un save switch Je crois Vu que c'est sur Le switch d'Ectoplasma Prélèvement du destin Qui part Est-ce qu'en face Ça va pas méga évoluer en face Ça fait vibre obscur Espérons que ça te mette KO Comme ça tu l'embarques avec toi Non ça te met pas KO Et là tu peux pas le refaire normalement Si tu peux le refaire Ah d'accord Je suis choqué Je pensais qu'il y avait 50% de chance Que ça ne fonctionne pas A moins que ce soit à partir de la 7G Je pense que ça va partir de la 7ème génération Donc tu envoies au tapis avec toi Ectoplasma Voilà Il nous aura montré son beau sourire Quelques instants Avant de repartir Dans sa Pokéball Oh un Maniazone Un Maniazone Qui doit être là pour Pour tout ce qui est Pokémon Acier Pour les emprisonner Et les mettre KO facilement Avec une PC feu Je pense notamment Pour faire face à Sizaïox Triocide Qui a évité je crois Saisme La provoque qui part Qui empêche le hurlement Le Draco charge qui part Mais qui est évité Le demi tour qui part Qui va faire de bons dégâts Normalement Voilà c'est toujours bon à prendre Ça permet de switcher C'est super efficace Il est sous la provoque Donc il peut pas te faire de hurlement Ou de cage éclair Ça envoie 1000 Obelus Tout shiny Bien évidemment Le Triocide Qui est switché Pour Maniazone L'ébullition qui part Alors est-ce que tu vas le burn Peut-être Non La cage éclair Est-ce que c'est un Milobelus Écaille spécial Je sais pas Faudrait me confirmer ça Dans les commentaires Il continue de l'ébullition Pourquoi pas Ça a fait ses dégâts Ça décide de switcher Peut-être parce qu'il s'attend Un change éclair Et si c'est le cas Il a très bien joué Boulelec Boulelec Ça fait quoi déjà Je sais plus C'est pas Un truc qui ralentit Ah je confonds Avec toi l'élec En tout cas c'est très bien D'avoir switché Sur un Pokémon de type sol Là tu fais Éboulement Bon c'est bien T'as anticipé le Tréoxyde T'as pas fait d'attaque de type sol Ok c'est un Minotope Orbe vie La Bécitrus Qui est consommée Par l'adversaire Le atterrissage Je rappelle que Quand il fait atterrissage Du coup tu peux le toucher Avec une attaque sol Durant le tour Où il fait atterrissage Tête de fer Qui part Le stab On sent qu'il a l'orbe vie Tu perds quelques PV Tréoxyde des switchés Je sais pas ce qu'il a Comme attaque Il a hurlement Cage éclair Draco charge Et on sait pas c'est quoi Cette dernière attaque Si c'était atterrissage Du coup Le tête de fer Qui part sur Le pyrolier Je pense que tu peux l'achever Séisme Ouais tu l'achèves La paralysie Qui permet d'être Plus rapide Sachant que Minotope Je crois que c'est un pokémon Qui est assez rapide Pour un pokémon Du type Acier sol L'orbe vie Qui Qui fait le taf Le tréoxyde Ah non c'est J'ai tellement l'habitude De dire tréoxyde Que je dis ça Pour Galam Galam qui méga évolue Est-ce qu'il fait un abri Est-ce qu'il fait un Un magpunch On de vide Une attaque à priorité Je sais pas Close combat Bah oui Autant essayer de t'achever Je pense que ça va t'achever Minotope a fait Du très bon travail Sur le terrain On va pas se mentir Il a fait Ce qu'il avait à faire Scorvol est renvoyé au combat Scorvol en soi On sait pas trop Ce qu'il a Il la provoque Séisme Je me rappelle pas Des autres attaques Pourquoi il continue A faire close combat Je comprends pas Il veut se faire tuer C'est quoi le but Séisme Je pense que tu le Mets KO Il a moins 2 en défense Ah non Ça le termine pas Ah je suis choqué Peut-être que t'as pas mis Assez en attaque Au niveau des EV Je sais pas comment tu le joues Peut-être que t'as mis tout En défense Le séisme qui part Je pense que tu dois être Un Scorvol Séisme Provoque Toxique Et peut-être Atterrissage Mais j'ai un doute En tout cas Plus tu es sur le terrain Plus tu regagneras De vie Beaucoup plus Tu gagneras de vie Vu que T'as l'empoisonnement grave En face Ça fait atterrissage Tu fais demi-tour J'ai l'impression Qu'on revit La même situation Qui a environ 10 tours Ah je viens de voir Que c'est un combat Qui est quand même Assez long J'avais pas vu Le nombre de tours Qu'il y avait Là on est à 31 tours Il y en a A peu près 67 Le atterrissage Qui est lancé Sur le switch Ah non Sur le demi-tour Donc c'est pas avantageux Ébullition Est-ce que tu vas le burn Est-ce que tu vas le brûler Oh les dégâts Ça fait rien Mais la brûlure est présente Non tu t'en fiches Un peu en face Vu que tu tapes Sur le Ah non T'as Draco charge Tu tapes Sur le physique Tréoxyde J'ai tellement l'habitude De le voir En Pokémon Qui tape sur le spécial Le laser glace Qui passe En pied T'as laser glace Ébullition Il a la boue noire En face Qui lui permet De regagner Quelques PV Milo Bellus C'est switché Pour envoyer Scorvol Et là En toute logique Il va t'envoyer Tréoxyde Lillipu Est placé Quoique S'il a placé Une Lillipu Peut-être Que Il va rester Il va essayer De t'avoir Comme ça A petit feu Quoique C'est chaud T'as le poison Tu te soignes L'adversaire Dans tous les cas Il est perdant Là tu fais Provoque Est-ce que l'adversaire Se rappelle que T'as Provoque Non Je sais pas Pourquoi il fait Ça l'adversaire Tu l'as fait Plusieurs fois Le Provoque Il l'aurait du Sans souvenir Je sais pas Tu lui as déjà fait Il a pas retenu La leçon Le demi-tour Qui a esquivé Grâce à Lillipu Calcination Du coup Ça enlève ton objet Non Non je crois C'est que avec les B C'est bizarre C'est la première fois Que je vois Un gros Thadmorph Comme ça Le demi-tour Qui passe Qui permet de switcher Qui sait que tu peux envoyer Peut-être que les tours Vont être très long Parce que Gros Thadmorph Va pouvoir éviter Pas mal d'attaques Sinon je vois pas Comment le combat Peut durer aussi longtemps Si tu n'arrives pas A te débarrasser De Gros Thadmorph Moi j'aurais fait séisme Vu qu'il a pas switché Mais apparemment Tu veux pas tenter Tu veux pas rester La Provoque est oubliée Voilà Il va pouvoir se placer Moi je serais resté Avec ScoreVol Je l'aurais attaqué Jusqu'à ce qu'il switch Parce que tu étais gagnant Et puis tu pouvais Refaire Provoque Je sais pas Pourquoi tu as décidé De switch Là tu t'es mis Dans une mauvaise situation Selon moi Voilà Il est à plus 3 En esquive Je crois Donc ça va être De plus en plus difficile De le toucher Plus 3 ou plus 6 Parce que ça augmente Beaucoup Si ça se trouve C'est de 2 crans A chaque fois Donc il est peut-être A plus 6 Le switch Je me dis pas Que tu renvoies ScoreVol Trousselin Ah pour placer Des petites Des petits murs Pourquoi pas Calcination Ah la 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 Labou noir Mur lumière Oui De toute façon Tu peux que faire ça Je sais pas Pourquoi tu as décidé De ne pas renvoyer Ton ScoreVol Parce qu'il a l'avantage Le cage éclair Qu'il évite Est-ce que ça va T'achever Non Merci le mur lumière Cage éclair Ça passe toujours pas Boum Là franchement Je vais pas mentir Mais je comprends pas Cette phase Pourquoi ce choix Et là t'envoies Suicune Pourquoi Pourquoi Peut-être que t'as plus de PP Sur ton ScoreVol Mais ça m'étonne Plénitude C'est le fameux Suicune Plénitude Repos Ronflement Et ébullition Je pense Le Suicune Bien stall Donc là Il te fait toxique Mais toi Tu t'en fiches Parce que tu sais Que t'as repos Puis t'as ronflement Et t'as peut-être Comme objet La baie marron Pour te réveiller Instante Donc là Tu te places Lui Il peut que te regarder Ah Là t'auras plus ta baie Du coup Voilà Non Ah t'as les restes Je pensais que c'était la baie Une baie marron Mais non Les restes en soi C'est mieux Bon Bah ça va être long Je vais pas vous mentir Si je vois Que c'est vraiment long Je mettrai dans les chapitres Du match Dans les chapitres de vidéo Phase de stall J'aime bien préciser Quand c'est le cas Est-ce que tu te places En fait Tu veux être très très gourmand Là t'attends Tu laisses espoir A l'adversaire En tout cas Si t'arrives à le toucher Tu vas te faire Toute sa team d'un coup Mais faut pouvoir Réussir à le toucher Je pense au prochain tour Tu fais un repos Même l'adversaire Il sait pas quoi faire Je sais pas Est-ce qu'il lui reste Comme Pokémon Enfin Il lui reste Tréoxyde Ce que J'ai retenu Pourquoi il fait abri Là je suis sûr Tu vas faire repos Non Ah ouais T'aimes te mettre en danger Toi Fais attention au poison Là tu vas prendre chair Sur ce tour là Au niveau du poison Heureusement que t'es plus rapide Et que tu vas pouvoir Faire repos Avant Avant de mourir Là ça va C'est pas encore Trop dangereux Le repos qui part Boum Le Suicune Qui se repose Ce qui est bien C'est que tu peux pas Être empodonné Du coup Ça décide de switcher C'est quand t'es bien boosté Qu'il décide de switcher Quelle erreur Quelle erreur Blabla dodo Si tu fais ébullition Là le problème Avec blabla dodo C'est que t'as une chance Sur Sur 3 De faire la bonne attaque Blabla dodo A nouveau Prochain tour Tu te réveilles Plénitude Ok Tu te boostes J'ai pas vu Ce qu'il a fait L'adversaire L'adversaire Comme attaque Hurlement Ça c'est très bien joué De l'adversaire Tout ce que t'as mis en place Pendant au moins 10 tours C'est envolé En une attaque Là tu vas vouloir faire En tous les cas Il attend peut-être Que tu te paralyses Que t'aies de la paralysie Le seul Moyen de peut-être Prendre l'avantage C'est que tu sois paralysé Donc là il spam les atterrissage Jusqu'à ce que t'aies une paralysie Puis s'il arrive à placer Une draco charge Et qu'il te fait Que de la paralysie Il peut te battre Mais c'est vraiment Conditionnel Laser glace Qui est à 10 pp Si je dis pas de bêtises Là ça va refaire Ah ça décide de switcher Enfin Grotin Morve Magnézone D'accord Magnézone Ouf Est-ce qu'il résiste Il peut Il peut Là tu décides de switcher T'envoi Drascore J'espère qu'il a fait Une autre chose Qu'une attaque de type électrique Ou sol Boulelec Purée Je sais pas Pour moi ça paraît Limite logique Mais j'ai l'impression Toutes les erreurs Enfin Je sais pas Pour moi c'est logique Et toutes les erreurs arrivent Bon allez Dis-moi que tu vas laisser Ton scorvol Se débarrasser De Tréoxyde Et de Grotin Morve Me dis pas que tu switch Là Braco charge Peut-être avec De la malchance Tu as la trouille Le provoque C'est bien Comme ça il peut pas Faire cage éclair Ou hurlement Franchement Grèce J'espère que tu vas pas switcher Que tu vas te débarrasser De lui A moins que tu aies que séisme Mais du coup Tu peux pas le toucher C'est peut-être ça le problème T'as pas d'attaque T'as pas d'attaque Autre que de type Sol Ah si t'as demi-tour T'as que demi-tour Bah tu vois moi J'aurais pas fait demi-tour Dans le doute J'aurais fait autre chose Pour savoir ce qu'il allait faire Ça envoie le Suicune Qui doit normalement Se réveiller Directement Parce que les deux tours De sommeil Était passé Ok ça re-switch Pour envoyer Drascore J'espère Le score vol Drascore Qu'est-ce que je raconte Voilà comme ça Tu fais provoque Direct C'est la première fois Que je vois un gros Tatmorph Calcination Allez dis-moi Que tu fais provoque Ok ça c'est bien Et l'autre Il continue à faire ça Alors que tu sais Que t'as provoque Ça c'est le genre de truc Qui m'énerve Il le sait Tu le fais A chaque fois Que t'as en face de lui Et il continue Je comprends pas Il y en a Ils sont acharnés Calcination Pourquoi t'es pas resté Je comprends pas Peut-être que Tu t'attendais Un switch sur Tréoxyde C'est pour ça Que t'avais anticipé Pour taper Le plus fort possible Oh là là En fait Il y a peut-être Des trop d'anticipation Par moment Du coup Ça donne un match Bizarre Qui a aucun sens La paralysie Malheureusement Oh là là Je me demande Comment on va se terminer Ce match La provoque est oubliée Là tu renvoies J'imagine Scoreplane Pour faire provoque Lui il va en profiter Pour faire l'illipu Non ? Je comprends pas Je comprends pas L'adversaire Les choix de l'adversaire Après je pense que Depuis un moment Il sait qu'il a perdu Face à ta team Sauf si tu joues Hyper mal Ce qui m'étonnerait Je pense Il sait qu'il a perdu D'avance Mais il fait durer Le combat Juste histoire D'embêter Il y en a qui joue Il y en a qui jouent vraiment Comme ça Le séisme Enfin le séisme Que j'attends depuis Au moins 20 tours Qui enfin Là Il lutte carrément Ça va le terminer ça Ça le termine Mais toi tu t'en fiche Voilà Le Tréoxyde Qui va mourir Sur ce demi-tour Enfin Enfin Qu'est-ce qu'il était long Ce combat Enfin je crois C'est la fin Il n'y a pas d'autres Pokémon Non Alex a perdu En tout cas GG à toi C'était un combat Très très intéressant Avec une grosse phase de stall Dites-moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Prenez soin de vous Vous aussi Vous pouvez m'envoyer vos combats Sur les réseaux sociaux Vous avez tout Ce qu'il faut Pour savoir comment ça fonctionne En description Commentaire épargné Sur ce A plus